Le Parashat C'est le premier converti Le converti Le nom de la Parashat De Matan Torah On va s'attarder Sur Matan Torah Parce que cette semaine on reçoit la Torah Comme on a dit La semaine dernière on est sorti On a ouvert la mer Cette semaine c'est Matan Torah Cette semaine c'est Matan Torah Je vais vous donner une parole énorme Du Rav Eliashiv Qu'il a dit un jour Que lorsqu'on lit Matan Torah Ne pensez pas une seconde Qu'on est en train de quoi ? De rappeler le don de la Torah de l'époque C'est faux On est en train de recevoir la Torah Toutes les années de nouveau Toutes les années quand on va lire Demain Le Rav Israël il a dit C'est le C'est le don de la Torah Demain on va recevoir la Torah Il a même dit Il a même dit Rav Eliashiv Que dans la Tfilah de demain On peut prier Dans la Kriata Torah De demain Yoran On peut prier pour des malades Et de même Qu'un Matan Torah Tous les malades ont guéri Ainsi dans Kriata Torah Il va descendre Des lumières de guérison Et les malades Ils vont guérir Amen Car le même Car le même Ramouche La même lumière Qui est descendue Au don de la Torah Descend chaque année A Parachat Yitro C'est énorme La chance qu'on a Ben Ezra Dachem De s'approcher de quoi ? De Zman Matan Toratenu C'est le temps de Matan Torah Donc Ben Ezra Dachem Déjà qu'on comprenne une chose Que lorsqu'on va lire demain La Parachat Yitro Qu'on se dise pas une seconde On est en train de lire Une histoire passée On est en train de lire Du présent On est en train de lire Comment Comment est-ce qu'il s'est passé Matan Torah Et on est en train De recevoir la Torah Et Yitro C'est une clé essentielle Une pièce essentielle Du quoi ? Du don de la Torah Mais maintenant je vais m'attarder Ben Ezra Dachem Ibarach Abotay Sur le passouk D'avant le don de la Torah Je vais vous demander D'ouvrir vos chumash Parachat Yitro Chapitre 19 Perek Yutet Passouk Aleph On a parlé l'année dernière De Yitro Cette année on va parler Ben Ezra Dachem Un peu du don de la Torah La Torah elle nous raconte Bahodech Achelichi Le troisième mois Donc c'est quel mois Le troisième mois ? C'est lequel ? Sivan Iyar Très bien Iyar Sivan Iyar Sivan Ah non Non Nisan Iyar Sivan Ah oui non J'ai un vers On est au mois De Sivan Le troisième mois Le troisième mois L'Etset Béné Yisraël Quand du temps Où le peuple juif Il est sorti M'Eretz Mitzrayim D'Egypte Bah yom Azeh Ce jour-là Bah où ils sont venus M'Idbar Sinai Écoutez bien Incroyable Passouk Aleph Je reprends le passouk Aleph Je veux m'attarder Sur ce Hora Haï M'Akadosh Une bombe atomique Bah Hode Chaché L'Ichi Le troisième mois Donc le mois De Sivan Les Tzèd Béné Yisraël Du moment où Les Béné Yisraël Ils sont sortis D'Egypte Bah yom Azeh Ce jour-là Bah où M'Idbar Sinai Donc ils sont arrivés Au Sinai Passouk Bet Va Yisou M'Eretz Fidim Ils ont voyagé De Réz Fidim Va Yavou M'Idbar Sinai Ils sont venus M'Idbar Sinai Incroyable On te dit d'abord Qu'ils sont arrivés Et après On te parle Du voyage Regardez Va Yisou M'Eretz Fidim Va Yavou M'Idbar Sinai Va Yah Hanou M'Idbar Ils ont campé Dans le désert Va Yikhan Sham Yisraël Et il a campé Le peuple juif Négedar En face de la montagne Où est-ce que Vous avez trouvé Dans toute la Torah Un fait Dans lequel On t'annonce D'abord Qu'on est arrivé Et après On t'annonce Le voyage Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire quoi ça ? On te dit Le troisième mois Le mois de Sivan Après la sortie d'Egypte Le peuple juif Est arrivé en Egypte Ça y est Il est arrivé en Egypte Baruch Hashem C'est fini Une fois qu'on te dit Il est arrivé en Egypte On te dit Ils ont voyagé De Réz Fidim Ils sont arrivés Dans le désert Ils ont campé Dans le désert Ils sont arrivés Mais tu viens de me dire Qu'ils sont arrivés De quoi tu me parles ? D'abord parle-moi du voyage Et après dis-moi Ils sont arrivés C'est la question De Rabbeinu Haïm Ben Atar Ora Haïm Akadosh Il dit Et il explique Est-ce que vous avez compris La question ? Je peux rentrer dans la réponse Où je reprends la question Baruch Hashem Déjà il y en a un Qui dit que c'est clair C'est clair ? On peut avancer Vous écoutez bien Tout est bon Baruch Hashem Grâce à Dieu Alors on commence On avance Donc Le Roi Haïm Akadosh Pose la question Comment est-ce que Tu es venu Et tu m'as dit d'abord Qu'ils sont arrivés Au Midbar Sinai Et après tu me dis Le voyage Omer a Ora Haïm Akadosh Quel Mais quel langage Dommage que j'ai pas Le Roi Haïm devant moi Quel langage On peut se saouler Se saouler Pas de vin Pas de Mahia Pas de Bokha Mais de ce Roi Haïm Il dit Le Roi Haïm Akadosh Hashem a créé le monde Pour ce jour-là Le jour du don de la Torah C'est ce jour-là C'est pour ce jour-là Que Hashem il a créé le monde Le but de la création du monde Le but de la création de l'homme Le but de la création De toutes les galaxies C'est quoi ? C'est pour que le peuple juif Reçoit la Torah Le monde était tellement impatient De savoir Si le peuple juif Allait recevoir la Torah Que le passout Qu'il a pas voulu La Torah Elle a pas voulu Tarder En disant Le voyage Elle a voulu Devancer Dire quoi ? Ils sont arrivés en Égypte Ils sont arrivés au Midbar Sinai Ça y est Ne t'inquiète pas Ne t'inquiète pas Le peuple juif est arrivé Ça veut dire quoi ? Ne t'inquiète pas Le peuple juif est arrivé Ça veut dire Ne t'en fais pas Le monde va tenir Le monde entier Hashem lui-même Le ciel La terre Était tellement impatient Pour savoir Quand est-ce que Le peuple juif Allait arriver au Midbar Sinai Pour recevoir la Torah Qu'on a même pas pris Le temps d'expliquer Le voyage Je veux pas expliquer Le voyage Comme quand ton fils Tu stresses énormément S'il est arrivé à la maison Tu lui dis pas Comment tu es arrivé Tu lui dis Tu es arrivé Bah un Christem Ah Dis-moi que tu es venu Une fois que tu es venu Allez explique-moi ton voyage Mais ton voyage Il est moins intéressant Que quoi ? Que la venue Ça veut dire que Rabotai Le but du peuple juif Le monde entier Tient grâce à quoi ? Grâce à la Torah Maintenant je vais vous poser Une bombe encore plus forte Le Sissivan On a reçu Les premières tables De la loi Est-ce que vous êtes d'accord ? Quand est-ce qu'ils ont été cassés Ces tables ? Alors ? Qui est présent ? Quand est-ce qu'ils ont été cassés ? Le jour même 17 Tammuz Non 40 jours plus tard Quand il est redescendu Bravo 17 Donc 17 Tammuz Ils ont été cassés Quand est-ce qu'on a reçu Les deuxièmes ? Il est remonté Pendant 40 jours Au Kippour 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 Très bien Question énorme Pourquoi est-ce qu'on ne fête pas Le don de la Torah A Kippour Raphim ? Pourquoi tu fêtes Le don de la Torah A la Torah Qui a été brisée ? Je ne comprends pas Je ne me suis jamais posé cette question Mais c'est une question énorme On a reçu les premières tables Ils ont été cassés On fait la fête C'est pas les mêmes C'est pas les mêmes Et alors ? Et alors ? Il y a une différence entre toute la Torah Mais ceux qu'on a reçus Ils ont été brisés Entre toute la Torah Comment tu rappelles quelque chose Qui a été cassé Yoran ? Vous ne pouvez reposer Que les loukhot Vous ne pouvez reposer la question Je n'ai pas bien entendu Il nous a pardonné Attends Attends Je suis d'accord Mais les loukhot Que tu précises Le sisivan Le jour de Shavuot Je reprends la question Hervé Le sisivan On fait Shavuot On lit quoi à Shavuot ? On lit quoi à Shavuot ? Parachatitro Parce qu'on est dans le sujet de Shavuot ? Shavuot ? Shavuot ? Shavuot ? C'était cassé Mais ça reste potentiellement dans le monde Ça, c'est cassé mais ça reste Ça coupe Ça coupe, ça coupe Allô ? Allô ? Je suis en voiture Je suis en voiture Je suis en voiture Envoyez un message directement Rabi Meier en privé N'attendez pas que je le fasse Envoyez directement Non mais il a compris Qu'il est déconnecté Il va revenir Il n'y a pas de... Alors ça va ? Super alors Super Philippe Philippe Il est enroulé Est-ce que là c'est mieux ? Là on t'entend Mais bon, pas très bien Mais on t'entend Là vous m'entendez ? On ne te voit pas Mais on entend Ah voilà, c'est bon C'est bon là Allô ? C'est bon ? On ne te voit pas ? Oui c'est bon Je me reconnecte Je me reconnecte C'est bon là ? Ouais Ah super Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? On peut continuer ? Ouais, ça a l'air de marcher là Ça a l'air de marcher Ah bah on reste J'aime rien que celui qui est administrateur S'il peut rien que me passer la main Philippe Philippe est en voiture je crois Allez, si là c'est bon Là c'est bon Alors rien que fermer les micros Mekhila Ramouche, si vous pouvez fermer rien que les micros Alors on demande la question On reprend ce qu'on disait On disait si vraiment Si vraiment Le Icar On mentionne les tables de la loi Qu'ils ont été quoi ? Qu'ils ont été Qu'ils ont été Les tables de la loi qu'on a gardées Parlez des tables de la loi du Sisivan Parlez des tables de la loi de Kippour Que c'est ces tables qu'on a gardées Pas les tables de la loi qu'ils ont été brisées Deuxième question Si on va y aller dans le Haron On a dit Le Haron sur dessus Il y a les Kérouvines Il y a les Chérubins Dans ces Kérouvines là Rabotaï Dans la boîte Il y a quoi ? Il y a les Louchotes A côté des Louchotes Il y a quoi ? Qui c'est il y a quoi à côté des Louchotes ? Qu'est-ce qu'il y a à côté des Louchotes ? Les Louchotes c'est les tables de la loi Qu'est-ce qu'il y a à côté des tables de la loi ? Dans le Haron ? Les Louchotes brisées ? Les Louchotes brisées ? Qu'est-ce que j'ai besoin des Louchotes brisées dans le Haron ? Pourquoi m'emmener les Louchotes brisées ? Tu as les Louchotes déjà ? Qu'est-ce que j'ai besoin des Louchotes cassées ? Parce que ce n'est pas les mêmes Louchotes Ce n'est pas les mêmes Louchotes Encore une fois Bravo Bravo Léhat Léhat On arrive On arrive Hervé À Shriha Mais on voit encore une fois que quoi ? Que ces Louchotes brisées là Ils ont une importance énorme Non seulement tu les fêtes Non seulement tu les fêtes Boris À Shavuot Mais en plus que tu les fêtes Tu les mets dans le Haron Les Louchotes et les débris des Louchotes Il y a fait Maintenant ouvrez grand vos oreilles On va rentrer dans le Icar Dans le Icar de ce qu'on doit dire Itro, Chotel, Moshe Kohen, Midian C'était le prêtre de Midian Est-ce que vous savez Que l'Akbar elle dit Que quand Mashiach va arriver On ne recevra plus de convertis Pourquoi on ne recevra plus de convertis ? Parce que lorsque un converti va venir Quand Mashiach va arriver Il va se convertir par intérêt Parce que le peuple juif Sera tellement À la pointe de sa force Que tout le monde voudra se convertir Bah elle dit Que quand Mashiach va arriver On ne recevra plus de convertis À l'époque de Salomon De Shlomo Le peuple juif était tellement élevé Qu'on ne recevait pas de convertis Comment est-ce que tu expliques Qu'on a reçu Itro ? Comment on a pu recevoir Itro ? Mais Itro il est venu se convertir Quand quoi ? Il est venu se convertir Quand le peuple juif Était au top de ses forces Ah on aurait dû lui dire On aurait dû lui dire directement On ne peut pas te recevoir On aurait dû lui dire directement Tu ne peux pas venir Vous m'écoutez ? Est-ce que c'est bon ? Oui oui Mais ça se coupe Ah ça coupe un peu Ouais ouais il y a beaucoup de problèmes À mon avis Il faudrait que tu te déconnectes Et que tu te reconnectes Ouais ouais ben je suis Ça coupe difficile On va On va Tant Rabymire Essaye de redémarrer ton modem Redémarre-le Parfois ça peut aider Suspends l'ordinateur L'arregistrement Rabymire Merci beaucoup Merci beaucoup